Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans le Mûr de Bretagne, une ville picturesque dans le cœur de la Bretagne. Cette ville historique aime accueillir la Tour de France et se dresser pour l'occasion. Je suis ici pour rencontrer Christophe Le Fur, le talentueux chef de l'hôpital Auberge Grande Maison. J'aime bien une cuisine généreuse, savoureuse, avec des produits de qualité, des produits de toute fraîcheur que la Bretagne m'apporte aussi. En fait, Christophe a un petit groupe de chefs, ses dishes sont réfinés, ses appétitions sont sophistiquées et sont généralement faits avec des ingrédients régionales. J'aime la présentation de ce « pork tearing » qui nécessite d'excellents skills de préparer. Son dish de « localville sweetbread » est populaire et ressemble à l'œil. Il prépare pour moi un « gâteau de brochet » un « pancake » avec petites pièces de cauliflowers. Il arrive à la table avec un garni de vegetables, including artichokes et asparagus. Et il est servé avec un « red onion sauce » La texture de la mousse est superbe. Son excellent jeune pâtissier Jean-Seb prépare des déserts modernes modernes. J'ai un fan de la création du chocolat-coated pear-shaped dans laquelle un « mousse de rhubarbe compote » est trappé. Il est servé avec un « sorbet » de « local strawberries » et il s'y sent bien. C'est une cuisine au goût du jour, mais avec des racines et une identité culinaire. En fin de la fin, pour célébrer la Britannique, tous les guests servent de flemme Breton Crêpes. Et moi, je ne cuisine pas pour des clients, je cuisine pour des amis. Donc, voilà, je mets tout mon cœur et aussi une grande partie de passion dans cette cuisine. Cette mousse de caramel avec plus de pièces est un « fist » à nos sens. Premièrement, je mets du sucre de casser dans une panne avec 6 pièces de casser et cuisées pendant environ 15 minutes. Ensuite, je mets 100 grammes de sucre de casser dans une panne et cuisées jusqu'à ce qu'il est brouillé. Puis, je mélange de 100 ml de crème de casser avec le caramel et brûle la panne pour bien combiner. Pour ce travail, j'aime utiliser un « rabble-gloves » pour protéger mes mains. D'abord, je mets un peu de la batterie jusqu'à ceci. J'ai miscé 2 tablespoons de préparation pour ensuite, et j'ai miscé 2 œufs dans la panne et transféré à une balle pour couler. Ensuite, j'ai délicatement foldé un peu de crème de casser. J'ai miscé les « casser de casser » dans les verres. J'ai miscé en pâte et j'ai miscé la mousse attractivité sur le dessus. Avant de servir, j'ai miscé la mousse de mousse avec une petite sauce de caramel. et la pêche rôtie est très franche et très douce. Quand je visite un marché de Breton, c'est apparent que la rossée est la nourriture de famille la famille plus aimée. Végetarien, vous pouvez cliquer vos yeux. La pêche rôtie est très spectaculaire. Bretagne est l'un des des régions plus créatifs de France pour préparer charcuterie. Les locaux adorent leur meat de la pêche. Ils le curent, ils le cuisent, ils le marinent et ils le présentent très bien. Aujourd'hui, je vais manger un pâté très spéciale dans la ville de Chartres. de la ville de Chartres. ... ... ... ... ... ... ...